on est sur bonne matchup et nucra et c'est le cra qui prend l'initiative et là c'est assez catastrophique du coup pour les nus et nus aztec donc très très peu de résistance va se faire balader un petit peu par le cra et prendre beaucoup de dégâts sans vraiment pouvoir répondre et en plus d'aider d'aider à mondaine brode visiblement en plus le cra qui a blindé les rêves neutre ça s'annonce compliqué pour michelle qui va du coup tenter la retraite anticipée plus l'appel fanto ça passe c'est quand même pas trop mal voir s'accel et logiquement on va pouvoir finalement choper ce cra elle doppel qui est posé pour avoir les pm bon ben je retire ce que j'ai dit un michelle qui a trouvé un très bon mou bon après il faut de la réussite évidemment on va voir comment beladio va essayer de répondre un une 10p n'a clairement pas la ligne de vue son doppel il va pouvoir tanker quand même il a 50% de res neutre on est nus aztec vu les rêves je pense qu'il est de full terre après on sait pas on sait pas on sait pas on verra bien le doppel qui donne le tir puissant de petite flèche ralentissante qui malheureusement ne va pas kick de pa pour lui et maîtrise des épées la corruption qui va tomber pour mettre un petit coup de cac et très peu de vita pour beladio ben 3000 3000 hp les deux doppels qui vont un petit peu alimenter le combat ou la malade masse qui est trouvée par par le doppel est nu à un pm près polka qui donne le tir et l'oignon ou qui va prendre la zone sur le sac il a qui 2 pa au sac animé ok c'est au sac animé allez michelle qui a ses 16 pa une mala et ça part en coup de cac il a peut-être dû se placer ici plus tôt après il veut éviter de prendre une grosse grosse libé avec une dispersion les yeux qui va pouvoir s'enfuir après est-ce que même très peu de rêves sur cette énue et pas avec quelle quelle arme joue beladio bon il va disparaît 11 pa 6 pm en vrai il a bien esquivé bien esquivé la mala mais c'est vrai qu'il y a encore le sac il va falloir cramer une immo de plus pour en venir à bout ça vole quand même un pm mais c'est vrai que michel il a l'axel de son doppel qui essaie de tenir comme il pieux ou les moins de 3 pa avec la mala de masse ce doppel crack il fait n'importe quoi il tape lui-même mais en vrai il kick un pa à michel c'est vraiment pas mal allez la cupie ça va peut-être jouer dans cette pelle mais ça ne va pas être suffisant ça crit pas en plus ok en crit les dégâts sont vraiment pas mal on va se protéger derrière le doppel mais on peut prendre la diagonale éventuellement on n'a pas de dispé par contre pour beladio alors comment on fait sans dispé est-ce qu'on focus le doppel et nuit avec des flèches absorbantes peut-être on prend la zone oeil de taupe déjà ça prend carrément la zone explot du coup le doppel crack il va sûrement tomber protège avec une petite kawot j'ai pas noté le tour de la corupte c'était tour 3 ou 4 tour 3 c'est même tour 2 en fait c'était carrément tour 2 donc ça revient tour 7 déjà allez le doppel du coup je suis pas sûr que cette explot en prenant la zone sur les 3 était vraiment intéressante on pouvait se décaler d'une case ça aurait fait un peu moins de dégâts mais au moins ça prenait pas le doppel enfin son propre doppel oh alors là je doppel qui eux c'est allez on essaie de trouver des dégâts comme on peut pour michel j'ai qu'une kawot mais il y a une diagonale ici il faut qu'il va pouvoir la prendre attention la corupte revient bientôt il y a une 10p par contre maintenant ça se display carrément la maîtrise de l'arc il y a pas une flèche de chargé là il y a plus de flèche par contre il est bien boosté il a la maîtrise de l'arc et le tir puissant ouh ça joue à la magique il a pris une claire éduque une claire éduque du coup il est obligé de s'avancer il a pas le tir éloigné michel avec ses flèches magiques plus l'oeil de taupe là il a vraiment pas de portée du tout il est à moins 10 et je pense que c'est gg le pauvre michel qui peut strictement rien faire cette année il a pas de moyen de se régén c'est elle c'est un peu de dégâts est-ce qu'il a la portée là ? avec moins de 10 non il a pas la portée et du coup Belagio qui va pouvoir terminer l'initiative qui est vraiment qui est vraiment forte contre un ennu surtout qu'on voit que michel il a cramé beaucoup de caractéristiques pour avoir de l'initiative et quand ça passe pas c'est c'est toujours très compliqué ça finit gg on est sur irat spot shop et nukra et c'est l'énu qui prend l'initiative qui joue visiblement à la steak qui va pouvoir mettre la corrupt directement d'assez bonne reste quand même sur le crat on va voir le de quel élément tape barbacha en tout cas la corrupt qui passe et ça pose le doppel pour avoir la la cupidité et là on est on est pas mal la cupide du doppel il y a juste une petite maîtrise en vrai un rocher qui pourrait qui pourrait maîtrise cupi ouais c'est un crat en face quand même il faut le debuff mais ok bah c'est ce qu'il va faire finalement double cupi ça tente le debuff ou si ça passe pas par contre c'est assez catastrophique l'énu ça a besoin de faire des dégâts pendant la corrupt ok un bon coup d'astèque astèque neutre du coup 30% de rez la malade masse qui peut faire très très mal même s'il y a une assez bonne esquive quand même sur sa quib quand même un pa là il est un petit peu dans l'assaut ce crat il a perdu pas mal d'hp par contre il a deux cupidités il peut en profiter de l'arc ça charge peut-être ok ça charge la punie et ouais le doppel qui est protégé aussi par le sac bon le sac qui tombe maintenant plus personne n'est protégé on est bon il reste 4 pa oh ça prend pas la zone c'est un petit peu dommage pour ce régène un petit peu et entamer ce doppel oula la barbacha qui accèlent qui va continuer de mettre la pression au cas qu'il a pas pris de dégâts donc il peut se le permettre non mais le crat était débuff en fait j'ai totalement zappé la la fanto excusez moi du coup les deux coups d'astèque qui tombent ouah sa quib qui prend vraiment beaucoup de dégâts l'astèque à 600 grosse flèche de recul quand même même s'il y a que 9% de réserve sur barbacha c'est pas trop mal c'est un tir puissant en plus c'est un petit peu dommage de le mettre après bon les gros zappsos ouais mais là le problème c'est qu'il y a 2 accélérations sur barbacha il est trop oppressant cet enutroph et il vole un pm alors il espérait sûrement un critique pour être au cac allez il manque un pm et du coup ça va essayer de débuff le crat ça passe du deuxième coup il reste 4 pa éventuellement ok c'est une kawatt pourrait peut-être prendre une pb bon le problème c'est que les nues à partir du moment où il a l'initiative c'est vraiment trop oppressant que sa équipe s'est fait débuff les deux cupis du coup les nues qui jouent vraiment avec des grosses grosses stats c'est critique ça veut tenter l'arachnée elle va passer cette arachnée on va pouvoir débuff cette enue qui ouais avec beaucoup de pm et la punie qui était chargée qui fait quand même pas mal de dégâts ah c'est peut-être pas fini en vrai c'est peut-être pas fini on est tour 5 la corupte qui revient oh par contre c'est dommage que l'arachnée bon après c'est normal elle préfère toujours prendre les dégâts de poussée dommage qu'elle ne balance pas cette énue un petit peu par ici et du coup je disais la corupte qui revient tour prochain ou le pm qui est volé est-ce que Barbacha va rush à l'Aztèque il a que 9 pm ok mais en fait je pense que si toujours une 10p sur sa équipe du coup ce sera fanto plus coup d'Aztèque ça fait mal ça clique un p1 en plus il était bien boosté ce cra il y avait le tir puissant ça prend de la distance attention il y a la corupte ouh le pm qui passe pas alors qu'il y a beaucoup plus d'esquive oh le deuxième non plus et ben je pense que c'est GG quoi que ah en vrai si les 2 pm sautaient ce qui aurait du logiquement être le cas c'était vraiment catastrophique pour Barbacha il essaie de se debuff la cinglante il récupère du coup ses 3 pm oh il a la portée pour corupte il a la portée pour corupte il a 8 pa il a pile le nombre de pa qu'il faut enfin un de plus pour mettre cette corruption ah là 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 est-ce que ça passe est-ce que ça passe il est debuff enfin il a pas de maîtrise il a pas de cupi 3 coups d'Aztèque sur 30% de reste neutre et Barbacha peut le faire le suspense est vraiment à son comble c'est vraiment très très serré Bacha qui s'approche je pense que ça ne passe pas ça ne passe pas 168 hp le doppel qui n'a pas la ligne de vue pour taper de toute façon il n'aurait jamais fait autant de dégâts mais aucun crit aucun crit pour Barbacha ça se joue sûrement à ça après c'est pas obligé qu'il finisse là le C sur la maîtrise de l'arc 2 PA qui saute oh aïe 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 il finit jamais là il finit jamais il faut il faut trouver il faut trouver du retrait il faut absolument qu'il dbm assénue oh non c'est terrible est-ce qu'il tente la deuxième non il va cinglante oh mais c'est terrible pas de chance par contre pour les retraits est-ce que ouais non mais là roulage de pelle remblay y'a pas d'oeil de taupe si y'a l'oeil de taupe il vient d'être reposé il vient d'être reposé mais normalement Barbacha qui a la portée pour les roulages de pelle ça devrait passer oui ça passe ça joue à rien vraiment les imos qui ont pas été clémentes avec ce cra le pauvre mais bon c'est comme ça gg on est sur l'arc c'est sur le cra Ekaflip et c'est le cra qui prend l'initiative qui joue à la steak mais l'initiative qui est très très forte pour le cra qui va pouvoir un petit peu clouer au sol cet Ekaflip avec des retraits PM et la flèche d'expiation ok pas 10 mots quand même et Kankuro qui joue en 15-9 beaucoup beaucoup de PM pour cet Ekaflip et ouais le cra qui a pris l'initiative avec une petite Capilisael et du coup Kankuro qui est en état pesanteur et alors qui sort en autorat ouf pas incroyable euh il y a quand même plus 3 PM plus 3 PM mais moins non c'est plus 1 PA ok my bad c'est plus 1 PA plus 3 PM en fait il est incroyable cet Odora et Kankuro qui se retrouve à 12 PM gg à lui il a sorti le petit chaton qui ne va pas faire de dégâts mais qui va un petit peu gêner ce cra il y a une roulette passe-tour mais c'était pour tout le monde et comme le chaton a été invoqué après il tape une nouvelle fois mais aucune aucune de ces chefs attaques ne fait de dégâts malheureusement et là par contre pour Kite un Ekaflip en 16-12 ça va être une vraie galère pour Black Shadow carrément la 10p il y en a les PM pour imo imo cinglante mais il va quand même avoir 7 PM cet Ekaflip et il n'est plus en état pesanteur maintenant et en plus il gagne un petit PA pour un bon du félin donc vraiment ça va être vraiment très très compliqué la roulette portée pour Black Shadow bon ça va pas lui être très utile Kankoro qui rush qui a beaucoup de PM malgré les retraits ouh la rectée majeure qui ne passe pas ça c'est pas mal le Doppel Ekaflip qui passe qui va donner la roue de la fortune le réflexe il vient faire un petit peu de dégâts sur le cra et il ne fait aucun dégâts ce Doppel et le chaton qui va taper lui aussi là par contre les invoques commencent à proliférer du côté de l'Eka et comment gérer ça mais regardez il a toute la map en PM quelle horreur et le chaton qui se décide à taper un petit peu par contre les guignes qui commencent à se cumuler sur ce cra ouh il a presque plus 30 aux échecs critiques là ça peut partir à tout moment l'expiation qui revient on est tour 4 ah Limo qui est esquivé et ouais il a très très peu d'esquive Black Shadow on a une sur deux qui passe quand même par contre Kankoro au niveau HP ça commence à être très très compliqué mais en vrai là il va pouvoir commencer à poser des dégâts faudra quelques quelques bons du félin mais en vrai il peut se le permettre je pense roulette critique pour le cra ok ça joue recop ouh ça passe les deux recop qui passent ça fait beaucoup de dégâts du coup Black Shadow qui se retrouve à égalité en terme de point de vie avec deux spells bravo par contre toutes les roulettes sont pour lui une roulette PM pour ce cra mais en vrai je ne sais pas trop comment il peut les utiliser il faut voir avec quelle arme il joue on va essayer de faire un maximum de dégâts ce décafib là ça sert plus à rien de fuir il est pas en position l'éca a trop de PM il pose encore des dégâts par contre les guignes là il y en a vraiment beaucoup la maîtrise de l'arc une belle zone pour l'oeil de taupe ça le régène énormément ah il récupère il récupère 500 hp il récupère carrément 500 hp même un peu plus ça met des ars ah c'est dommage qu'il rush pas je pense qu'il fallait jouer le taupe pour le taupe après je ne sais pas avec quelle arme il joue il fallait essayer de faire un maximum de dégâts sur l'écaflip et essayer de de jouer la chance parce que là la cancourou je pense ouh la roulette force et c'est une roulette c'est une Aztec terre pardon et très peu de rester sur le crâne les coups d'Aztec à plus de 800 et une petite grippe joueuse qui va finir avec les gros coups d'Aztec bon ben Cancourou qui a quand même été bien chanceux sur ce coup